Plusieurs activités ont sanctionné sur l'enseignement de la caravane de la paix par l'évangile, initiée par l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire à PCI, dont la dernière journée a été consacrée à une conférence sur le thème « La paix dans le logibois ». Je m'engage. Nous savons que le logibois a été beaucoup sécoué. Donc nous sommes venus pour effectivement parler de la paix, mais surtout, surtout, un de nos objectifs c'est de toucher les pasteurs et les hommes de Dieu. Le corps des crises pour leur venir, de comprendre qu'il faut que nous fassions de cette question-là une question, une priorité, et puis aussi amener la population à comprendre que c'est Jésus qui donne la paix. La sensibilisation s'est faite par une procession dans les rues de Divo, défilée au cours duquel la PCI marque un arrêt devant chaque service étatique pour une prière collective pour la paix. La conférence tenue au centre culturel de Divo a été la dernière étape de cette caravane dans le logibois. Le préfet Gueye Brissi-Lucas, médiateur de la République, délégué des régions de la Nawa, du Goy et du Lodibois, a prononcé cette conférence dont, dit-il, « L'objectif renforce les actions du gouvernement ». Il faut dire que la PCI, en train de faire un travail remarquable pour renforcer la cohésion sociale, la paix chère à ce pays. L'institution, le médiateur de la République, est une institution qui a été créée pour aussi travailler dans ce sens-là. Et donc notre présence ici, c'est pour encourager la PCI et faire passer le mot, c'est-à-dire les valeurs essentielles de la paix. Plusieurs appels ont été lancés par les différents leaders d'opinion du logibois pour une adhésion massive à l'initiative de la PCI. La révérende Oké Sara Lucie, leader de la Cité des vainqueurs, était la marraine de ce lancement. Elle a salué l'initiative de la PCI qu'elle qualifie d'expression réelle lors du rôle de l'Église. Le message que Jésus-Christ nous a confié, c'est un message de réconciliation. La Bible dit que Christ est venu pour réconcilier. En tant qu'Église, nous ne devons pas diviser, nous ne devons pas faire des clans, mais nous devons amener des gens à s'attendre à se réconcilier pour la paix dans le monde entier et dans notre pays en Côte d'Ivoire. La présidente de la PCI, la missionnaire Nyalik Etura, a fait trois recommandations pour une paix réelle et sa consolidation. Le gouvernement doit associer le corps de Christ aux initiatives sur la paix. Le corps de Christ doit se revêtir de ses manteaux de réconciliateurs et les populations doivent accepter Jésus-Christ qui est la vraie paix du monde.